La fumainerie, c'est un projet, mais aussi l'un des lauréats du prix coup de cœur du mois de l'économie sociale et solidaire. Une association qui a pour vocation la démocratisation de l'utilisation des toilettes sèches. Mais le projet va beaucoup plus loin, avec l'idée de réutiliser les matières fécales et même de les valoriser. Alors ça, ce sont des toilettes sèches, comme elles sont communément appelées, ou systèmes d'assainissement écologique, et qui sont déconnectés complètement du total égout, et donc qui permettent aujourd'hui de sortir les matières fécales et urines humaines des eaux usées, et donc de limiter la pollution des eaux usées. On a deux contenants, l'idée c'est de placer le bidon à l'avant, le bac à l'arrière, et puis il n'y a plus qu'à... On a créé ce modèle de toilettes sèches qui se veut être à séparation. Et ainsi on va pouvoir valoriser les matières séparément. Donc en gros, les matières fécales vont être compostées, l'urine va être valorisée plutôt en fertilisant. L'un va nourrir la terre, l'autre va nourrir la plante. Petit à petit, les gens prennent conscience de cette valeur, de la valeur de la matière qu'on envoie au réseau habituellement, de pouvoir la valoriser. Donc il y a plein de projets qui naissent à partir de ce concept de toilettes sèches. Une campagne de crowdfunding qui va permettre à la fumainerie de mettre en place son projet et de proposer ainsi aux habitants de la métropole la gestion des toilettes sèches et la revalorisation des déchets humains. Une initiative qui pourrait également s'appliquer aux toilettes publiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?